Cette semaine, les 6e et les 4e du Collège Fernigue à Mortagne du Nord ont eu un cours un peu inhabituel dans leur emploi du temps. Un cours ludique et interactif, dispensé par l'Association Nationale de Prévention Routière, en partenariat avec le département. L'action est intéressante dans le sens où on forme les usagers de la route de demain et on essaye de leur faire prendre conscience des responsabilités qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes mais aussi vis-à-vis des autres. Financée par le département, cette action prend la forme d'une intervention en classe ou d'un forum avec des ateliers variés. Simulation de conduite en état d'ébriété, simulateur de roues, réaxiomètre, équipement obligatoire à vélo ou encore test au choc pour sensibiliser à l'importance de la ceinture de sécurité. Au début, on ne va pas très vite, puis après, quand ça s'arrête, ça fait un super gros choc. Je mettais bien la ceinture, mais maintenant, je vais mieux la mettre. En fait, ce n'est pas un jeu de conduire. Maintenant, je sais que ma mère, quand elle nous crie dessus, taisez-vous et tout, je sais que maintenant, il faut peut-être que j'arrête parce qu'elle aimerait se concentrer correctement. Comme Thibaut, Noah et leurs copains, des centaines d'autres collégiens vont aussi bénéficier d'une action de prévention routière dans les deux années à venir. Avec un seul objectif, faire diminuer au maximum les décès sur les routes, notamment chez les jeunes. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, on a 192 morts sur les accidents de la route. Il y a un quart des personnes qui concernent les 18-24 ans. Au collège, on n'est pas encore sur cette cible des 18-24 ans, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire de la prévention. Et de manière plus générale, ils sont aussi confrontés à des problématiques liées à la mobilité, avec le vélo, avec la trottinette, même en tant que piéton, avec le deux-roues. Donc, on essaye de couvrir tous ces champs. Et pour toucher tous les publics, la convention qui a été signée avec le département prévoit aussi des interventions auprès des seniors et des personnes en situation de handicap. Sous-titrage ST' 501